Il faut faire très attention à la violence. La violence, en fait, moi j'ai fait un doctorat sur les violences de masse. Mon sujet de recherche en tant qu'universitaire, c'est la violence politique en gros. C'est comment est-ce qu'on en arrive à commettre des violences de masse et qu'est-ce qui fait qu'il y a un passage à la violence qui fait la société. Donc évidemment, si j'ai réfléchi à ça, c'est pour éviter que ça arrive. Alors comment est-ce qu'on fait pour... Mais par contre, ça permet de comprendre que la violence telle qu'elle est définie dans les... Et c'est pour ça que je recadre le débat quelque part, dans les médias, c'est un signifiant creux. Donc ça ne veut rien dire en soi, la violence. Une parole peut être violente. Casser un distributeur, ça peut apparaître violent symboliquement, sans toucher au corps. Vous voyez, donc qu'est-ce que la violence ? C'est quand même une grande question sur laquelle il faut travailler. Avant de... La violence politique la plus forte en France aujourd'hui, c'est quoi ? C'est selon l'INSERM, le grand institut de statistique français sur les questions médicales, c'est 10 à 15 000 personnes qui meurent chaque année des effets du chômage de masse. 10 à 15 000 personnes, ça fait 30 ans, ça fait 400 à 500 000 personnes qui sont mortes parce que personne au sein de notre élite politique n'a été foutu de régler ce problème. Ou volontairement l'a entretenu parce que ça favorisait pour toute une série de raisons leurs intérêts. 10 à 15 000 personnes, on me parle de violence après parce que quoi ? Parce qu'il y a eu justement des vitrines cassées, etc. Et donc, rentrer dans la question de la qualification de la violence... Enfin, soit on rentre dans une question de la qualification de la violence, mais du coup c'est un débat sans fin, soit déjà on refuse cette dichotomie. Donc moi, en fait, quand je disais « il faut faire trembler ces gens », je disais « il faut faire trembler ces gens, pourquoi ? » Parce qu'il faut que la politique ne soit plus qu'un enjeu de carrière pour eux. Quand vous êtes aujourd'hui aux décisions dans un État aussi important que l'État français, une décision que vous prenez peut affecter les vies et les corps de millions de personnes. Mais pour ces personnes qui prennent ces décisions, et ça c'est ce que j'ai ressenti quand je me suis retrouvé au cabinet du ministre des Affaires étrangères à 22 ans, et que j'ai vu en fait comment ça se passait dans cet hôtel du ministre, où on avait 3 000 m² pour 4 personnes. Le directeur du cabinet, le conseil spécial, moi qui conseille le conseil spécial, et le ministre. Donc c'est le cabinet qu'on vous a dit devant le 14, vous avez tout un hôtel comme ça, vous avez toute l'administration qui est parquée dans un espace similaire, donc des centaines de personnes qui emploient, et nous on avait ces énormes espaces de réception pour nous. Et j'ai vu comment se prenaient la décision. Moi j'en prenais pas, j'étais trop jeune. C'était des papiers que vous signez, et vous appuyez sur vous. Et cette décision, elle pouvait impacter le destin, les corps de millions de personnes. La décision d'aller bombarder la Syrie ou pas, ça allait provoquer derrière des millions de déplacés, de réfugiés, etc. Et donc j'ai vu à quel point la décision politique reposait sur un rapport virtuel du pouvoir. Et comment cette virtualité était organisée. Si les palais de la République sont tellement protégés, isolés du reste de la société, c'est justement pour isoler les politiques des conséquences de leurs décisions. Et si ces politiques vivent dans des bulles, c'est justement pour éviter d'avoir à se confronter à leurs responsabilités, parce que leur responsabilité est tellement immense, dans des états aussi centralisés que le français, que ce serait, si vous restiez humain, proprement insupportable de vous rendre compte qu'en fait, vous provoquez la mort de 10 000 personnes ici ou 15 000 là. Et donc du coup, c'est des violences qui sont complètement invisibilisées dans l'espace public, et que par ailleurs, on fait tout pour vous les faire nier. Donc mon enjeu, quand je dis qu'il faut faire trembler ces gens, c'est qu'à nouveau, ils sentent que leurs décisions peuvent avoir des conséquences. Peuvent avoir des conséquences, c'est-à-dire que s'ils font trembler les autres, ils pourront trembler eux-mêmes en retour. C'est aussi simple que ça. Moi, il y a quelque chose... La violence physique me débecte. La violence appliquée sur le corps d'une personne, quelle qu'il soit, c'est quelque chose qui me fait tréssaillir. Mais cette violence-là, je l'ai ressentie en étant récès à un moment, à une échelle qui est beaucoup moindre que d'autres personnes qui se retrouvent à la rue à cause des conséquences. Moi, ce n'était pas le cas, j'avais une famille qui me protégeait, etc. Mais je sais ce que c'est de se retrouver face à un guichet de Pôle emploi et d'être humilié par un type qui vous dit « Ah non, mais là, franchement, je ne vais pas vous donner votre allocation. » Pourquoi ? Parce que vous avez oublié tel document. Quand vous n'avez pas demandé, au moment où vous êtes arrivé, vous vous rendez compte que vous avez passé deux semaines, un mois de galère supplémentaire, parce que cette personne ne veut pas se montrer compréhensible. Cette violence est atroce et elle est réelle. Donc ne pas parler de violence dans le sens que vous donnent les médias, c'est une façon à un moment de revendiquer le fait que cette dialectique est faussée et qu'elle vise à une volonté politique. Il faut à chaque fois substantialiser la violence. Quand je dis que c'est creux, c'est que ce n'est pas un substantif, c'est quelque chose qui n'a pas de substance en soi. Vous dites « La violence, ça ne veut rien dire. » En soi, la violence, c'est omniprésent. Là, je suis en train de faire violence peut-être à Gabriel Attal, à mon pauvre camarade de promotion, qui en effet se prend une tôle par ce que je raconte dans Crépuscule, c'est violent. Mais en même temps, c'est une violence qui est en rapport à l'importance politique qu'il a et aux conséquences que des parcours comme le sien peuvent provoquer sur de millions d'autres personnes. Et est-ce que c'est légitime d'appliquer cette violence sur cette personne ? Si je reste dans un rapport inter-individuel, non, j'ai pitié de lui. Et c'est exactement la réaction qu'ont eues les journalistes de l'Express, d'Ariane Chemin, de Raphaël Baquet, en disant « Oh, il est vraiment dégueulasse de s'attaquer à un camarade de promotion, etc. » Et moi, j'ai répondu « Mais non, mais c'est juste que je vois bien que ce n'est pas agréable pour lui. » Mais d'une part, il a fait ce choix d'arriver à cette position-là, etc. Et d'autre part, je sais qu'il y a une responsabilité très grande qui est de m'extraire de l'espace social auquel j'appartiens, des rapports d'empathie que j'ai créés juste par prédétermination sociale, parce que je sais très bien qu'objectivement, si je ne le fais pas, cette personne va faire beaucoup de mal, et cette fois, non pas à une autre personne, mais à des centaines de milliers, des millions d'autres personnes. Donc encore une fois, toujours remettre en perspective cette question de la violence, et à partir de là, interrogez-vous sur la violence réelle de cette société aujourd'hui, de la violence que vous éprouvez, la violence que vos proches éprouvent ? Est-ce que vous pensez qu'en menant les idées qui sont les vôtres, et qui sont celles des Gilets jaunes, c'est-à-dire plus de représentativité, donc plus de prise en compte des personnes qui souffrent le plus de violence aujourd'hui, est-ce que vous allez justement permettre de réduire la violence générale de cette société ? Et est-ce que pour ça, il faut en passer par des actes violents, comme la porte de Benjamin Criveaux ou autres, de façon... Le plus important, c'est peut-être de contourner au maximum les corps, c'est-à-dire ne jamais s'attaquer à un corps, toujours essayer de faire usage d'avions symboliques, et là, vous-même, vous vous posez cette question, et là, vous vous politisez cette question-là. Vous dites, qu'est-ce qui est acceptable pour mettre fin à la justice actuelle ? À quel niveau de... Qu'est-ce qui est acceptable pour s'assurer qu'on ne se retrouve plus dans une situation d'étouffoir comme l'actuelle, où il y a des gens qui se suicident, où il y a des familles qui s'effondrent, où il y a des personnes qui perdent toute fonction de la société, et qui perdent leur capacité à vivre dignement ? Jusqu'où est-ce qu'on peut être prêt à aller ? Et est-ce que c'est envoyé trois pavés sur un groupe de CRS qui, de toute façon, sont casqués, donc on sait très bien qu'on leur... Pour s'ouvrir une voie, pour avoir accès à un bel pouvoir, pourquoi pas, finalement ? Mais en tout cas, cette question doit être posée dans ces termes-là, en mettant en lien les violences les unes avec les autres. Parce que sinon, en soi, évidemment, on perdra toujours. Parce qu'évidemment, jeter un pavé sur un CRS, c'est pas bien. En soi, si vous décontextualisez, bah oui, ou parler d'un camarade de promotion, c'est pas très digne, quoi. Vous voyez, c'est des choses qui... Voilà. Donc, vraiment, avoir à l'esprit, ça, selon moi. Je vous dis ça, sur le BFM TV, par exemple, le journaliste va nous grondir aussi. Sous-titrage ST' 501